L'exercice suivant, on propose une étude des projecteurs orthogonaux. On va démontrer une caractérisation des projecteurs orthogonaux, on va démontrer que ce sont des applications, des endomorphismes auto-adjoints de eux. Donc ça, ce ne sera pas la première question. Et pour la deuxième question, on va voir une autre méthode du calcul du rang. Donc le rang, on sait que c'est la dimension de l'image, on sait que pour un projecteur, c'est aussi la trace de n'importe quelle matrice qui le représente, peu importe la base. On va voir la spécificité de travailler dans une base orthonormée pour formaliser différemment le rang d'un projecteur orthogonal. Pour la première question, il s'agit de démontrer que deux propriétés sont équivalentes. Moi, je vais bien séparer l'implication directe de l'implication réciproque. Donc on va commencer par démontrer l'implication directe. On va regarder ce que l'on suppose. On suppose que P est un projecteur orthogonal. Donc supposons que P est un projecteur orthogonal. Alors on sait déjà que P est un projecteur. Donc là, en fait, ce qu'on suppose, pour cette implication, il faut bien cibler la spécificité. On suppose que c'est un projecteur certes. Ça, c'est une hypothèse globale de l'énoncer. On suppose surtout que ce projecteur est orthogonal. Donc là, notre hypothèse, elle porte sur le fait que le noyau de P et l'image de P sont des sous-espaces vectoriels orthogonaux. Alors comme d'habitude, on va bien se concentrer sur ce qu'on doit démontrer. Ce qu'on doit démontrer, c'est que pour tout x, y dans E, ce produit scalaire est égal à celui-ci. Donc on va se donner déjà deux vecteurs x et y de E, puisque je dois montrer qu'une propriété est vraie pour toute x, pour toute y. Donc on commence par se donner deux variables x et y dans l'espace vectoriel. Et on va calculer le produit scalaire de P de x par y. Et on va tâcher de démontrer que c'est la même chose que le produit scalaire de x par P de y. Alors on sait que quand on fait des calculs avec un projecteur, il y a quelque chose qu'il faut faire tout de suite, c'est décomposer votre vecteur dans les sous-espaces vectoriels caractéristiques, noyau et image. On sait en effet que comme P est un projecteur, le noyau et l'image sont des sous-espaces vectoriels supplémentaires d'eux. Donc c'est complètement légitime, je vous le rappelle, puisque les vecteurs du noyau, eh bien on sait ce qu'ils deviennent par notre projecteur. Ils s'en vont sur zéro et les vecteurs de l'image, eux, sont invariants. Donc je vais décomposer mon vecteur x en la somme d'un vecteur du noyau et d'un vecteur de l'image. Donc les vecteurs du noyau, ça sera les vecteurs indicés par 1 et les vecteurs de l'image, indicés par 2. Voilà. Donc on va calculer ce produit scalaire-là avec la petite valeur ajoutée d'être supplémentaire. C'est que quand on a un projecteur orthogonal, eh bien les sous-espaces vectoriels sont supplémentaires et orthogonaux, ce qui m'assure ici avec mes conventions qu'un vecteur indicé 1 est orthogonal à un vecteur indicé 2 puisque, non je dis, je me suis trompé ici, c'est image. Donc un vecteur indicé 1 est bien orthogonal à un vecteur indicé 2 puisque les vecteurs indicés 1 ce sont des vecteurs du noyau et les vecteurs indicés 2 ce sont des vecteurs de l'image. Donc on va calculer ce produit scalaire, c'est parti. Alors le vecteur P2x c'est P2x1 plus P2x2 mais P2x1 est nul puisque x1 est dans le noyau de P et P2x2 vaut x2 puisque l'image c'est l'ensemble des vecteurs invariants. Donc là on va récupérer x2 scalaire y1 plus y2 puis par l'inéarité du produit scalaire par rapport à la seconde place on va récupérer le produit scalaire de x2 par y1 plus le produit scalaire de x2 par y2 Or le produit scalaire entre ces deux vecteurs est nul puisque le noyau et l'image sont des sous-espaces vectoriels orthogonaux. Donc on récupère que le produit scalaire entre P2x et y c'est x2 scalaire y1. Si on fait le même calcul avec le produit scalaire de x par P2y on va déjà calculer ce que c'est que P2y donc P2y c'est P2y1 plus P2y2 y1 est dans le noyau de P donc son image est nul y2 est dans l'image de P donc ce vecteur est invariant par P. Donc on va récupérer y2, calcul est symétrique puis par linéarité du produit scalaire par rapport à la première place on récupère x1 scalaire y2 plus x2 scalaire y2 Ce produit scalaire est nul puisque lui est dans le noyau, lui est dans l'image et les sous-espaces vectoriels sont orthogonaux on obtient donc que ce résultat c'est le produit scalaire de x2 par y2 c'est bien ce qu'on avait obtenu pour le calcul du produit scalaire de P2x par y donc si P est un projecteur orthogonal on a bien égalité entre ces relations là, entre ces réels là pour tout xy dans E Alors travaillons maintenant avec l'implication réciproque où ce qu'on va supposer c'est ceci donc supposons que au delà de la relation, ce qui est très important dans ce qu'on suppose dans notre hypothèse c'est que cette hypothèse va être valable quel que soit x, y dans E ce qui veut donc dire qu'on aura probablement un choix à faire, un choix pertinent donc on suppose que le produit scalaire de P2x par y est égal au produit scalaire de x par P2y donc ça maintenant c'est ce qu'on suppose l'objectif est de démontrer que P est un projecteur orthogonal alors comme on sait déjà par hypothèse qu'il est projecteur ce qu'on doit démontrer c'est que c'est un projecteur orthogonal c'est donc cette partie là qu'il va falloir établir alors un projecteur qu'est-ce qu'il a de différent d'un projecteur orthogonal ou plutôt de plus d'un projecteur orthogonal c'est que son noyau et son image sont des sous-espaces vectoriels orthogonaux donc voilà ce qu'on doit démontrer sous cette hypothèse là on doit démontrer que l'image de P est orthogonale au noyau de P bon alors pour démontrer que deux sous-espaces vectoriels sont orthogonaux ça c'est pas bien compliqué on va se donner un vecteur A dans l'image de P un vecteur B dans le noyau de P et on doit démontrer que le produit scalaire entre A et B est nul puisque je dois montrer que les deux vecteurs qui sont ici sont orthogonaux alors évidemment on s'attend à utiliser notre hypothèse donc notre hypothèse c'est de voir que P on peut quelque part le déplacer sur le vecteur qui est en seconde place quand il est en première ou en première place quand il est en seconde le problème c'est qu'ici P n'apparaît nulle part donc là on va utiliser une spécificité des projecteurs les projecteurs ils ont comme ensemble des vecteurs invariants les vecteurs qui sont dans l'image donc le vecteur A qui est ici je peux le réécrire P de A puisque tout vecteur de l'image est invariant par P je peux maintenant donc utiliser mon hypothèse et déplacer le projecteur sur la deuxième place puisque c'est ce que m'apporte la relation qui est là donc je vais simplement appliquer ma relation pour X est égal à A et pour Y est égal à B ce qui va me permettre donc de déplacer P sur la deuxième place et ça c'est intéressant puisque le vecteur B étant dans le noyau de l'application P on récupère le produit scalaire de A par 0 or on sait que tout vecteur est orthogonal à 0 vous pouvez dire comme le produit scalaire est linéaire par rapport à sa seconde place cette application linéaire évaluée sur le vecteur nul renvoie 0 moralité on a pris un vecteur dans l'image et un vecteur dans le noyau on a montré que leur produit scalaire était nul on vient bien de démontrer que l'image de P est orthogonale au noyau de P c'est à dire que la propriété qui est ici est bien une caractérisation des projecteurs orthogonaux pour la seconde question on suppose cette fois-ci que P est un projecteur orthogonal de rang R donc en particulier qui vérifie cette propriété caractéristique et on lui demande de montrer une première relation on nous demande de démontrer que pour tout vecteur X de E la norme de P de X au carré c'est le produit scalaire de P de X par X donc commençons par fixer un vecteur X de notre espace vectoriel E l'objectif est de calculer la norme de P de X au carré on applique la définition la norme de P de X au carré c'est le produit scalaire de P de X par P de X et on voit tout de suite qu'en appliquant la propriété qui est là on peut déplacer le projecteur P en deuxième place sur la première place ce que je vais faire donc on va récupérer P de P de X scalaire de X or P de P de X c'est P rond P de X définition de la composition et comme P est un projecteur on sait que P rond P est égal à P donc le produit scalaire que l'on récupère c'est le produit scalaire de P de X par X on vient donc bien de démontrer la relation qui était demandée ensuite on nous demande d'en déduire que si B est une base orthonormée de E alors le rang de mon projecteur est donné par la somme des normes au carré des images de ce projecteur pour la base orthonormée donc là on travaille avec une base orthonormée de E et on nous demande de relier le rang et les normes au carré qui sont ici alors bon on peut s'attendre quand même à utiliser le fait que la norme de ce projecteur au carré grâce à la question d'avant c'est la norme, enfin le produit scalaire entre P de EI et EI ce qu'on va calculer on va le calculer différemment pour voir à quoi correspond ce calcul donc cette somme là c'est la somme pour I variant entre 1 et N du produit scalaire de P de EI par EI alors ça, comme on travaille avec une base orthonormée ce produit scalaire là c'est la coordonnée selon le vecteur EI du vecteur P de EI puisque dans une base orthonormée je vous rappelle que le produit scalaire de X par EI est égal à XI où le réel XI ici est la ième coordonnée de X selon la base E1, E2, EN donc ici on voit que ce que l'on a en train d'additionner ce sont les coordonnées par rapport à la ième coordonnée du vecteur P de EI alors ça, ça fait référence tout de suite pour moi à la matrice si je considère la matrice dans la base B de mon projecteur P si je regarde ce que c'est par définition de cette matrice cette matrice, si je l'écris dans la base orthonormée qu'est-ce que je suis en train de faire ? alors si j'indique le vecteur P de EI ici là je sais que je vais récupérer les coordonnées de ce vecteur dans la base E1, E2, EN dans cette base orthonormée sauf que les coordonnées dans une base orthonormée on sait que ce sont les produits scalaires de ce vecteur par rapport au vecteur de cette base orthonormée donc ce qu'on récupère ici quand on calcule le produit scalaire de P de EI par EI ce que l'on récupère c'est le coefficient de la IM ligne et de la IM colonne de la matrice de mon projecteur dans la base B donc cette matrice je vais l'appeler A et donc la somme qu'on est en train de calculer, la somme qui est là c'est la somme des coefficients diagonaux de cette matrice c'est à dire c'est la somme pour I variant entre 1 et N des coefficients A, I, I, coefficients diagonaux de la matrice A c'est à dire c'est la trace de la matrice A or on sait que la trace elle a le bon goût d'avoir une propriété essentielle c'est un invariant de similitude c'est à dire qu'elle n'est pas modifiée lorsqu'on change de la base donc moi ce que je vais faire c'est que mon projecteur orthogonal plutôt que de le voir dans cette base orthonormée je vais le voir dans une base qui est adaptée à ces sous-espaces vectoriels supplémentaires donc je sais que quand on a un projecteur le noyau et l'image sont supplémentaires de E et si ce projecteur est orthogonal je sais en plus que ces sous-espaces vectoriels sont orthogonaux alors ça je ne vais pas directement m'en servir moi ce que je vais faire c'est que je vais considérer une base que je vais appeler F de mon projecteur qui est constituée de vecteurs de l'image epsilon 1 etc jusqu'à epsilon R alors l'image est de dimension R puisque R ça désigne le rang de mon projecteur et je vais compléter cette base avec des vecteurs du noyau alors on sait que c'est possible puisqu'on a un théorème dans notre cours qui nous dit que lorsque deux sous-espaces vectoriels sont supplémentaires en réunissant une base du premier et une base du deuxième on récupère une base de l'espace vectoriel en entier une base évidemment de une P et une base de Kerp et cette base on l'a dit adaptée à la somme directe donc là ce que je récupère ici c'est une base de E je vais m'empresser de regarder ce que donnerait la matrice de mon projecteur dans cette base matrice que je vais appeler B donc la matrice dans la base F de mon projecteur va donner quoi ? alors sur les premiers vecteurs quand je calcule P de epsilon 1 jusqu'à P de epsilon R je vais être sur des vecteurs de l'image et quand je calcule P de epsilon R plus 1 jusqu'à P de epsilon N je vais être sur des images des vecteurs du noyau donc ces vecteurs là je vais les décomposer dans la base epsilon 1, epsilon R, epsilon R plus 1, epsilon N comme les vecteurs de l'image sont invariants ici on va récupérer juste des 1 sur la composante associée et des 0 partout ailleurs et pour les vecteurs du noyau alors là eux ils ont toutes leurs composantes qui sont nulles donc là j'obtiens des 0, là j'obtiens des 0 ce qui veut donc dire que la matrice B si on l'écrit par bloc on a un bloc IR ici et on a des blocs de 0 partout ailleurs or comme ces deux matrices sont semblables on a vu qu'elles ont la même trace c'est à dire que la trace d'une matrice d'un endomorphisme ne dépend pas de la base dans laquelle on représente cet endomorphisme or la trace de la matrice B c'est la somme des éléments diagonaux c'est R donc on vient bien de voir que la dimension de l'image ou le rang de mon projecteur orthogonal s'obtient en calculant la somme des carrés des normes des images, des vecteurs de cette base orthonormée par mon projecteur là on voit qu'on a utilisé quelque chose qu'on a vu en cours c'est que la matrice d'un endomorphisme dans une base orthonormée les coefficients de cette matrice on peut les représenter à l'aide de produits scalaires c'est largement ce qu'on a exploité ici il y a tout il y a tout